Les bourses mondiales étaient en net recul hier soir lorsque je me suis mis à rédiger cet article et pour cause, les banques centrales viennent de faire montre de détermination dans leur lutte contre l'inflation. Même si Christine Lagarde, la présidente de la BCE, s'est voulue rassurante en déclarant qu'elle voulait croire à une récession courte et modérée, sans impact sur l'emploi, nous sommes plus ici dans les incantations et les discours manipulatoires destinés à maîtriser le comportement des marchés et à éviter la panique que dans une véritable information. N'oubliez pas que la même BCE expliquait encore il y a un an que l'inflation serait de courte durée, faible et transitoire. Aujourd'hui, les banques centrales veulent terrasser l'inflation et sont prêtes à tous les sacrifices pour y arriver. L'agneau du sacrifice étant nous, nous les populations. D'ailleurs, à propos de terrasser, du côté des États-Unis, Jerome Powell, qui lui dirige la Fed, la banque centrale américaine, il a prononcé un discours lundi soir, un discours très restrictif, en répétant que son institution, l'institution qu'il préside, comptait encore augmenter le loyer de l'argent et qu'il ne fallait pas s'attendre à une détente de taux avant fin 2023 et la certitude que l'inflation soit justement terrassée. Du coup, les prévisions de taux pour 2023 sont désormais supérieures à 5%, 5,1% pour être précis, en ce qui concerne les États-Unis. Revenons à nos moutons européens et à la BCE, la Banque centrale européenne a décidé hier d'une augmentation de ses taux directeurs en leur rajoutant à nouveau 0,5, les portant cette fois à 2,5 au lieu de 2 le mois dernier, alors que nos taux étaient négatifs il y a à peine encore quelques mois. La remontée est donc spectaculaire, particulièrement brutale, et cela va vite avoir des répercussions sur notamment les taux d'usure qui sont toujours avec un très grand train de retard sur les hausses de taux directeurs, ce qui va contribuer à maintenir et à geler durablement le marché immobilier français. Et la BCE va poursuivre, car pour Christine Lagarde, il faut s'attendre à des hausses de taux significatives encore à venir car, je cite, Et ce n'est pas tout, l'institution monétaire européenne va réduire la taille de son bilan et donc son stock d'obligations actuellement détenu qui est de plus de 3 300 milliards d'euros en ne réinvestissant pas la totalité des remboursements au titre du principal des titres arrivants à échéance, nous indique Christine Lagarde. Montant de la douloureuse, 15 milliards d'euros en moins de financement pour le marché, obligataire chaque mois. Là aussi, les taux de marché vont pousser à la hausse, faisant baisser le prix des obligations émises à taux faible ou pour ne pas dire à taux zéro ces dernières années. Officiellement, voici les prévisions d'inflation de la BCE. L'inflation en zone euro devrait atteindre 8,4% en 2022, 6,3% en 2023, 3,4% en 2024 et 2,3% en 2025. Je ne suis même pas sûr que les 8,4% de 2022 soient, ne serait-ce que possible. A voir tout ça, car entre les pénuries, la transition énergétique et le choc gazier et électrique qui frappe notre continent, en raison de la guerre contre la Russie, nous ne sommes pas sortis de l'auberge inflationniste. D'ailleurs, avec des prévisions à 6,3% après les 11% pour le moment de 2022, nous parlons d'une perte de pouvoir d'achat proche de 20% pour l'ensemble des ménages européens. Oui, vous avez bien entendu, 20% en deux ans de baisse de pouvoir d'achat. Vous rendez-vous compte de l'appauvrissement généralisé provoqué par les politiques insensées menées en Europe ? Les marchés finiront par devoir prendre en considération, comme l'affirme BlackRock, que les banques centrales ne viendront pas au secours des marchés. Les banques centrales ne sauveront pas les bourses mondiales. Au contraire, elles vont provoquer leur effondrement par leurs politiques monétaires agressives. Enfin, agressives, c'est la façon de voir des marchés. Car de vous à moi, jamais les taux d'intérêt n'auraient dû être négatifs. Car être payé pour emprunter, c'est du délire économique total quand on y réfléchit bien. Le problème majeur, c'est que les acteurs économiques et les marchés ont pris l'habitude de s'amuser avec de l'argent gratuit, de l'argent qui n'avait plus de prix, sauf pour vous, sauf pour moi, les populations. Les banques centrales vont redonner un prix à l'argent. Cela sera douloureux, très douloureux, et les marchés espèrent encore qu'elles ne le feront pas. J'en doute. Bref, il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous, les amis. Sous-titrage ST' 501